Félicitations vous allez regarder la vidéo qui fera le moins de vues cette année C'est un peu devenu notre rituel à nous puisque ça fait déjà la quatrième fois que l'on se retrouve ici sur cette digue où l'aventure de la suite de Troyes a commencé et cette année je vous emmène encore avec moi en vacances Ça réc'la ? Encore une fois que de chemin parcouru cette année puisqu'en ce mois d'août qui est toujours objectivement le meilleur mois de l'année nous sommes plus de 85 000 sur la chaîne soit l'équivalent de de beaucoup de monde et autant avant je ne pensais pas du tout au cap symbolique des 100 000 abonnés autant aujourd'hui bah ça n'a pas vraiment changé en fait après penser ça n'a jamais été mon fort une bien belle évolution que je ressens également sur le nombre de vues car bien que je ne fasse pas vraiment attention aux chiffres nous sommes à peu près à 5 millions 928 mille 923 vues sur la chaîne ça me paraît juste dingue limite irréaliste quand je me souviens qu'on avait fêté les 100 vues sur la vidéo de l'exorciste 2 Cette quatrième saison aura été déterminante pour l'avenir de la chaîne et plus largement pour mon avenir tout court d'ailleurs car il s'agit de la première année où je me consacre pleinement à cette aventure un choix qui devait me permettre de retrouver une vie équilibrée mais c'est loupé quoi cette passion est si dévorante que je ne peux m'empêcher d'y consacrer tout mon temps ce qui m'a permis d'améliorer mes courts-métrages notamment dans la phase de pré-production que ce soit le découpage technique le storyboard où je peux enfin laisser exprimer tout mon talent de dessinateur la recherche de décor ou encore celle de costume qui aujourd'hui s'entasse dans ma cave mais ces courts-métrages ne sauraient pas ce qu'ils sont sans cette équipe formidable où chaque membre apporte sa bonne humeur et ses compétences même si en toute objectivité leur réussite repose principalement sur le charisme de l'interprète tu sais que tu es plutôt beau c'est aussi grâce à ce gain de temps que j'ai pu concevoir de nouveaux projets afin de vous parler de ces petites pépites méconnues c'est un vrai moment de détente entre deux gros projets gros comment je m'amuse beaucoup à voir ces suites directs ou vidéo et encore plus à vous proposer leur résumé même si c'est pas toujours évident d'être drôle demandez à cavadams et enfin cela m'a permis de diversifier mes émissions du samedi soir sur twitch samedi samedi ah ouais et enfin cela m'a permis de diversifier mes émissions du mardi soir sur twitch autour du cinéma tout en conservant mes sessions gaming du mercredi que je prends toujours plaisir à vous proposer sous forme de best-of enfin quand j'ai le temps quoi alors que j'ai lancé le premier live sans savoir ce qu'était un sub il me paraît aujourd'hui inconcevable de concevoir cette aventure sans ces soirées là où on dragon danse vous même vous savez pourquoi Yannick si tu nous écoutes bon heureusement il me restait week-end pour me reposer parce que ah bah non car j'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout celui des conventions et maintenant que j'ai goûté je compte plus m'en passer j'y ai découvert des organisateurs passionnés passionnants épaulés par des bénévoles aux petits soins qui font tout pour rendre ces événements exceptionnels et ils l'ont été et pas seulement parce que la bière était gratuite mais ce que je retiens encore plus que la bière c'est dire à quel point c'est important ce sont toutes ces rencontres avec des invités formidables ou avec notre sérieuse ou encore avec vous vous avez été si nombreux c'était juste incroyable de lever les yeux de voir autant de monde dans ma queue vous m'avez offert des moments drôle touchant intéressant bref des moments de vie et rien que pour ça merci infiniment j'ai une chance inouïe de pouvoir vivre cette aventure et une chance inouïe que celle-ci prenne de l'ampleur d'année en année certains diront dans les commentaires que c'est uniquement grâce à mon talent et ils auraient raison mais la vérité c'est que c'est grâce à vos messages grâce à vos likes grâce à votre bienveillance grâce à vos partages bref merci infiniment évidemment je remercie tous ceux qui me soutiennent sur tipeee sur twitch sur youtube via le bouton rejoindre parce que parce que je sais pas comment j'aurais fait sans vous et une pensée pour utip petit ange parti trop tôt et un grand merci à mes amis qui m'accompagnent et me supportent surtout me supportent ainsi qu'aux nouveaux compagnons d'aventure qui m'ont fait confiance et font maintenant partie de la famille de la suite de trop après une année si riche cette quatrième saison s'achève avec la sensation d'avoir atteint un point d'équilibre alors oui je l'ai déjà dit l'année dernière mais cette année je le pense encore plus preuve qu'ensemble on a parcouru du chemin on a tenu la distance et j'espère que vous n'êtes pas fatigué car c'est un véritable rêve éveillé que je suis en train de vivre et croyez moi je compte bien fermement m'y accrocher comme un pitbull alors ajoutez à ça le fait que je n'ai pas vraiment envie de revoir ma conseillère pour l'emploi et le fait que je me suis vachement attaché à vous finalement il était inévitable de lancer la saison 5 de la suite de trop Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout vous avez une nouvelle fois rendu mon watch time très heureux non mais je suis là par contre voilà c'est mieux je disais donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout car après tout c'est juste moi mes délires je n'ai rien d'autre à offrir mais peut-être qu'au fond c'est déjà ça je n'ai rien d'autre à vous